24 décembre 1998 Alors que la neige tombe sur la ville de New York et que les gens sont dehors à faire la fête J'espère que vous êtes assis confortablement Parce qu'opening ! Sous-titrage ST' 501 Et voilà Mais qu'est-ce qu'il y a ? C'est toi qui voulais venir à l'opéra Je ne sais pas... C'est juste que... Tu as raison, je vais essayer de m'amuser un peu Mais tu n'es pas contente de t'être décidée à sortir avec moi ? Hé, j'ai même demandé à mon père d'obtenir les meilleures places pour nous ce soir Alors détends-toi ! Nous allons passer un bon moment, tu verras Père, s'il vous plaît, donnez-moi la permission d'épouser Eva Longoria, j'en rêve ! Oh, mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est pas dans le texte ! Je te l'interdis ! Vous savez bien ce qui se passera si vous le faites ! Ceux qui succombent à sa beauté meurent tous de manière horrible ! Mais père, vous ne comprenez pas ? Mais elle est celle qui a le plus souffert de tous ses décès Elle est le mâle ! Regarde ! Saisissez-la ! Allez, obligé ! Voulez-la ! Non ! Père ! Je joue mal, je sais ! Si vous la condamnez à mort, alors je vous demande de prendre ma vie avec la sienne ! Oh, c'est pas un mec ! T'as qu'à regarder une perruque ! Je vous en prie ! Alors que l'actrice principale commença à chanter, celle-ci regarda tout d'un coup Aya droit dans les yeux Et commença à utiliser ses pouvoirs pour mettre le feu aux acteurs Elle voulait peut-être les réchauffer un peu Mais là, j'avoue, c'est un peu exagéré Attention ! Putain, c'est quoi ce bordel ? Aya, j'ai... Mon dieu, je veux pas mourir ! Allez, sors de là, maintenant ! Plus un geste ! Police de New York ! Tu es la seule qui semble encore indemne ! Quoi ? Tu devrais bientôt t'éveiller, toi aussi ! Quoi ? De quoi tu parles ? Ecoute, tes cellules essayent de communiquer... Ce premier acte démarrant sur les chapeaux de roue, notre superplique de New York combat la chanteuse littéralement sur scène Alors que celle-ci utilise ses super pouvoirs contre Aya qui réplique un coup de pistolet ! Voilà ! Ça, c'est de la pièce de théâtre ! Je suis surprise que tu ne me reconnaisses pas et... Tu devrais me connaître mieux que ça... Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Attends ! Pourquoi tu allais comme ça ? J'en ai pas encore fini avec toi ! Aya qui poursuit la criminelle jusque derrière la scène, fait la découverte d'un trou qui a l'air de mener vers les loges ! Et tombe sur une petite fille qui avait l'air de bien se marrer ! Un peu plus loin, elle tombe sur un rat qui avait apparemment mal au bide ! Sûrement après avoir mangé une pizza qui tenait dans les poubelles ! Sauf qu'en fait, lui aussi se transforma en monstre ! Pauvre Atatouille, il a bien changé ! Aaaaaah ! Ah tenez ! Tenez, prenez tout ! Tout est sur la coiffeuse ! Vous m'avez fait peur. Je suis de la police. Non mais attendez, c'est l'hôpital qui se fout de la charrue avant les bœufs ! C'est vous qui m'avez fait peur ma jolie ! Il vient d'y avoir un incident ici. Vous devez évacuer les lieux au plus vite. Quoi ? Vous plaisantez j'espère ? Ah c'est une caméra cachée, c'est ça hein ? A plus ! En fouillant les lieux, elle tombe sur différents items, comme des objets de soins... Hé, fouillez pas vos affaires ! Des bonus d'armure accompagnés d'un gilet pare-balles, ainsi que le journal de la chanteuse Melissa Peirce. Hmm... Ouais... J'ai la flemme de lire ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Ah ! Je suis... Melissa, je... Je suis... Ev... Un nouveau combat s'enclenche à coup de tir laser versus le M84F de Aya, qui aura finalement raison d'elle et la fait fuir. Ha ha ! Morale de l'histoire les enfants, le pistolet est plus fort que les pouvoirs magiques. Et après une étrange vision où Aya revoit la petite fille, ainsi qu'un mystérieux médecin, elle reprend ses esprits et saute dans le trou qui l'amène droit dans les égouts. Et ça arrive. Combattant les rats mutants qui tirent des boules de feu et des sales fripouilles de grenouilles qui cassent les... Elle actionne un interrupteur qui lui permet de rattraper Mélissa. Aka Eve ! Ne bouge plus ! Ha 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 ! Aya, pète à ma fontaine toute seule ! Dis-moi, Eve ! Pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi suis-je la seule ? Tu le découvriras... Tant... Tant... Ha 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 ! Eve, qui décida de faire péter le budget effet spéciaux de 1998, utilisa le sign pour transformer un alligator en un énorme monstre, qui pouvait faire de l'électricité avec sa bouche. Et ça servait à rien d'ailleurs. Et envoya des attaques de la même manière que Cloud dans Final Fantasy VII, ciblant sa queue en premier, puis sa tête. La bête finit par être vaincue. Et par contre, Eve avait clairement foutu le camp. Ha 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 ! Nous sommes en direct du Carnegie Hall, qui est devenu en un instant la scène d'un chaos atroce. Mademoiselle, vous êtes la seule rescapée de cette horrible tragédie, exact ? Euh... Je... Jusqu'à présent, cette théorie sur la combustion ne fut déclarée que par quelques illuminés. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. De toutes les nuits de l'année, il a fallu que cet incident se produise dans la verrière d'honorel. Alors, je voudrais, en tant que représentant des citoyens de cette ville, vous interviewer en exclusivité. Alors voici ma première question. Qu'avez-vous... Mais... Mais vous êtes dingue ! Jim ! T'as filmé ça, j'espère ! Dégage, mec ! Aya, ça va ? C'était vraiment quelque chose, ce qui s'est passé là-bas. Oui. Mon rencard. Ouais, d'ailleurs, j'ai entendu dire par un flic que ton copain s'était enfui comme une mauviette. Désolée que ton rendez-vous se soit mal passé. Ça n'a rien à voir. Je suis sortie avec lui parce qu'il n'arrêtait pas de me harceler pour un rendez-vous. Ouais, mais de tous les endroits, l'Opéra... J'ai vu l'annonce dans le journal. Je ne sais pas. Ça avait attiré mon attention. Mythocondrie. Mythocondrie. Symbiose. Quand suis-je allée dans cet hôpital ? Est-ce que tu blablates ? Aya, tu dors ? Aya ? Allez, accroche-toi, on passe la cinquième ! Sous-titrage Société Radio-Canada Le lendemain matin au commissariat. Aya et ses collègues discutent de ce qui s'est passé la veille et du cas de Mélissa qui était souvent malade et prenait des médicaments. Exactement, exactement ce qui avait marqué dans le journal de Mélissa que je n'avais pas du tout lu. Mais forcément, la plus grande question était surtout comment avait-elle des pouvoirs extra-sensoriels ? Tu vois, c'est incroyable ! En discutant avec Baker, il lui confie l'enquête et lui donne une autorisation pour pouvoir s'équiper à l'armurerie. Salut, ma jolie ! Lâche-moi, Wayne ! Où est Thores ? Ce crâne d'œuf ? Qui sait ? Alors, qu'est-ce que ce sera ? Fusier à pompe ? Dans son cas... Wayne ! Oui, 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 monsieur ! Les armes ne disparaîtront pas dans ce pays avec des idiots dans tout genre ! Remets tes fesses à la réserve ! T'es long d'être prêt pour manipuler des armes ici ! Ok, ok... Thores, j'ai besoin de matos. Ouais, mais t'as plus de place pour porter le moindre équipement ! Wayne ! Prends-lui quelques-unes de ses affaires et va les mettre en réserve ! Ouais, ouais... Ouais, t'as dit quelque chose, p'tit con ? Non, 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 monsieur ! Oh, y'a des chiennes ! Hmm ? Hé, hé, hé ! Tu es perdu ? Hein ? Ben ? Papa ? Hé ! Salut, mon grand ! Ça va ? Alors, c'est Ben. Ben, voici Aya. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici ? Tiens ! Hmm ? Oh, des tickets ? Ouais, ouais, le concert. Non, désolé mon grand, mais papa est très occupé aujourd'hui. Je te promets de me rattraper. Super ! Ben ! Elle retrouve Baker, qui l'avertit que les médias vont les interviewer, et qu'elle ne doit surtout rien révéler de ce qui s'est passé pour éviter une panique générale. Bon, ben d'accord. Donc vous dites que cela pourrait être le travail d'un terroriste ? C'est ce que nous supposons actuellement. Mais qu'en est-il des témoignages d'officiers et de pompiers qui ont pris feu ? C'était dû à un produit chimique rare et hautement inflammable qui a été utilisé pour allumer le feu. Une autre question, une autre question. D'abord, comment l'inspecteur Bréad est survécu sans la moindre brûlure ? C'est le résultat de sa vieux cité d'esprit et de sa formation d'officier. C'est à elle que je pose la question, pas à vous ! Eh oh ! Euh, elle... Elle a dit que mes mitochondries étaient en mutation. Euh... Aya ! Vos mitochondries ? Mélissa. Non. Elle a dit qu'elle s'appelait Eve. À la boulette. Euh... Après, c'est fait engueuler. F*** ! Aya et le groupe apprennent qu'un scientifique japonais serait bientôt là pour les aider concernant les mitochondries. Nix leur apprend aussi qu'un chercheur qui travaille au musée d'histoire naturelle aurait écrit apparemment un bouquin sur le sujet aussi. Daniel et Aya prennent la voiture et foncent jusqu'au musée voir ce fameux chercheur pour en savoir plus. Excusez-moi. Bonjour. Hey oh ! Docteur Klerp ! Docteur Klerp ! Police de New York ! Je ne suis pas sourd. Nous sommes de la police. Nous aimerions vous poser quelques questions. Seriez-vous en train de m'accuser ? Quoi encore ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il se passe ? What ? Cet homme. Moi aussi je vois la petite fille. Je... Le connais... Je crois. Mais c'est quoi ce bordel ? Ça va pas ou quoi ? Tu vas bien Aya ? Euh... Ouais. La police ? Pourquoi êtes-vous intéressé par mon travail ? Le suspect a mentionné que les mitochondries seraient bientôt libres. Est-ce que vous... Vous deux n'avez absolument aucune idée de ce qu'est une vraie mitochondrie, n'est-ce pas ? Vous savez ce qu'on appelle la racine de tout. Hey ! On n'en a rien à foutre de votre explication scientifique ! Le suspect de l'affaire d'hier disait s'appeler Eve. Quoi ? Désolé, mais j'aimerais reprendre mes études maintenant. Après une première rencontre aussi étrange que le personnage, Daniel reçoit un appel d'urgence de Baker, qui lui demande de revenir le plus vite possible au commissariat. Le second concert de Mélissev, qui était prévu à Central Park dans la soirée, avait été annulé. Sauf que les gens qui n'ont apparemment pas été mis au courant, what the fuck, se regroupent en masse devant la scène. Ben et Lowen ! Ils sont à ce concert ! Oh my god ! Daniel, nous n'avons pas terminé ! Va te faire foutre Baker ! Mon fils est en danger ! Surveillez ses arrières ! Arrivé sur place, Daniel manque de se faire brûler vif. Mais Aya, qui est immunisée grâce aux mitochondries, prend la relève et lui promet de sauver Ben. Fonçant dans tout Central Park en affrontant des corbeaux, serpents, et même des singes-mutants qui sont sortis tout droit du zoo, elle arrive jusqu'au concert où Eve transforme le public en gel orange. Dégueux ! Pourquoi ? Pourquoi fais-tu ça ? Encore toi ? Mais tu arrives trop tard ! Arrête ! Partant à nouveau à sa poursuite, elle fait une petite balade nocturne dans tout le parc. Sur chemin, elle affronte ensuite littéralement des ours, et encore les singes-mutants qui font maintenant du boomerang. Et il y a même des gros tas de... Non attends... Ah non c'est des plantes, pardon c'est des plantes. Elle combat ensuite des vers de terre géant qui tirent des boules qui piquent, et finit par les vaincre à coups de M16A1. Aya la retrouvant au bout du chemin, Eve lui fait une proposition de monter dans le chariot. Ok. WHAT ? Eve, qui voulait faire une visite rapide du parc, décida d'activer le mode turbo sur le cheval, et dépassa la vitesse de limite autorisée avant d'enclencher un nouveau combat. C'est qu'elle commence un peu à casser les couilles celle-là. Pourquoi ? Pourquoi être du côté des humains ? Pourquoi vas-tu avec eux, et pas avec moi ? Parce que je suis un monstre, hein ? Raciste ! Quoi ? Le cheval qui en avait marre de courir, décida de faire une pause. Ce qui fit partir Aya droit dans le décor. Papa ! Ben ! Tu n'étais pas au concert ! Je suis venue avec maman mais elle... Elle était toute bizarre ! Comment ça Ben ? Maman est allée dans les gratins mais... Elle était bizarre ! Qu'est-ce que tu veux dire par bizarre ? Ben ! Maman n'était pas comme d'habitude ! Papa ! Elle est partie ! Et tout le monde est parti aussi ! Après cette nouvelle catastrophe, et la disparition de notre blondinette favorite, la ville est placée en loi martiale, et Daniel décide de partir à la recherche de sa coéquipière. Il laisse au passage Ben en sécurité dans le comico, mais en très bonne compagnie ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Japonais ! What ? Ben c'est pas du tout réaliste ! Et un autre qui trouvait que tout ça manquait un peu de racisme quand même ! Ah, là c'est réaliste ! Mais le karma finit par le punir ! Non ! C'est Brandon qui a trahi Jessica ? Aya se retrouve en compagnie du scientifique, s'appelant Maeda, et qui l'aurait apparemment retrouvé ! Daniel se joignant à la discussion à son tour, lui fait un briefing de la situation de la ville, et Maeda leur explique le scénario du jeu à base de supercellules après un accident de voiture, d'être ultime et de pouvoir, et de trucs qui se seraient passés au Japon avant les événements du jeu. Tout a commencé quand la femme d'un scientifique a été impliquée dans un accident de voiture. Le scientifique a essayé de cultiver ses cellules hépatiques afin de la... Alors, attention, deux secondes, parce que moi ça me plaît beaucoup. Mais Aya a compris qu'elle avait les mêmes pouvoirs que la méchante. Je... Je crois que je suis un monstre. Comme elle ! Hein ? Qu'est-ce que tu racontes Aya ? Je sais pas ! Et si je finissais par vous tuer ? Tais-toi ! Tu sais que ce n'est pas... S'il te plaît Daniel ! Je n'en sais rien ! Je ne sais plus ! Aya... S'il vous plaît, partez ! Restez loin de moi ! Comment ça, partir là maintenant ? Mais t'es dingue ! Je vous en prie ! Bon, oui. Je comprends. Même si je suis un monstre. Je ne voudrais jamais te tuer. Tu n'es pas un monstre. Tu es ma meilleure équipière, Aya. Et je serai toujours à tes côtés. Le lendemain, Aya qui se décide à prendre l'air, retrouve Maeda qui avait apparemment dormi dehors toute la nuit. Puis, ils sont tous les deux rejoints par notre beau vieux Danny Glover. Euh, Daniel Glover. Euh, non Daniel. Juste Daniel. Ce dernier d'ailleurs décida qu'il fallait faire le plein d'armes et de munitions, en allant vandaliser carrément une armurie. Et vous êtes malade ? Y a-t-il un endroit avec un centre de recherche ? Et des toilettes aussi pour que je puisse pisser ? Sur la route, Maeda leur demande s'il peut accéder à un laboratoire de recherche, pour faire une expérience. Et le seul endroit qu'ils connaissent se trouve... Au musée. Une fois là-bas, Maeda fait un test sanguin en plaçant son sang dans un microscope, qui faisait apparemment 3D d'ailleurs. Bah dis donc qu'il a dû coûter super cher. Après être parti dans des explications scientifiques, il fait ensuite la même chose avec ceux de Aya. Mais à sa grande surprise, les cellules montrent un surplus d'énergie qui se rebelle et la protège contre les pouvoirs maléfiques de l'autre. Mais une tête bien connue refait surface. Oh, le docteur Clampin. Il nous avait manqué, lui. Mais Clampin commença à exiger des explications sur ce qui se tramait dans son laboratoire. Qu'est-ce que c'est ? Où avez-vous eu ce spécimen ? Vous me prenez pour un idiot ? Hey, mais c'est quoi ce bordel ? Pourquoi mon fils est ici ? Espèce de... Tu vas me dire à quoi c'est cette liste ? Clache le morceau, tu m'entends ? Foutez-moi la paix. Je n'ai rien à vous dire sur quoi que ce soit. Daniel, calme-toi. Daniel ! Me fais chier ! Dans la voiture, le groupe essaye de comprendre à quoi servait cette fichuliste. Et décide de retourner au commissariat pour chercher un mandat d'arrêt contre l'autre Clampin de Clamp. Mais une fois arrivé là-bas, le commissariat se retrouve assigé par une vague de monstres. Et Maïda décide au passage de lui offrir un porte-bonheur pour la protéger. Euh, oui. Merci, mec. Mais j'avoue que j'aurais préféré un flingue plutôt. Une fois à l'intérieur, Aya se débarrasse des différents ennemis sur son chemin. Et il tente de porter secours à ses collègues encore en vie au graphon blessé. Aaaaah ! Attends, c'est moi ! Aya ! Tu fais mal, il est venu et... Il a attaqué Torres ! Torres ! Je crois que j'ai bien merdé, hein. Pourquoi ? Pourquoi t'as pas tiré, mec ? Je n'ai pas utilisé d'armes depuis... Depuis que ta fille s'est prise une balle ? Ouais, tu... Tu m'as coupé la parole quand même. Torres ! Tu peux pas blâmer les armes pour ça ! Prends soin de cet endroit, maintenant. Vous savez que vous êtes un bon acteur. Vous devriez faire de la télévision avec votre talent. Mais un problème plus grave encore a lieu. Ben, qui avait été laissé au chenil, a disparu. Et Aya tant de le retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Je vais très bien. Vas-y, rattrape Ben. Ben ! Elle aime toi d'elle ! Arrête ! Ne faites pas de mal à Shiva ! Ce n'est pas Shiva. Eve l'a transformé en monstre ! En monstre ? Arrivant pile au moment où le chien se transforma en monstre mutant, un combat difficile a lieu à coup d'attaque de zone impossible à esquiver. Mais c'est pas possible ! Et de tir laser ! Mais pas de problème ! Parce que nous aussi, t'inquiète pas qu'on a des pouvoirs ! Tu veux un os ? Désolé, j'ai que du plomb ! Ben ! Capitaine ! Aya ! Aya ! Oncle Baker est baissé ! Ben ! Papa ! Tu vas bien mon garçon ? Ben, tu vas bien ? Oncle Baker m'a protégé ! Capitaine ! Merci ! Ça suffit ! Bécœur, ça ira ! Comme au bon vieux temps ! Ben ? Ben ? Ben ! Aya ! Celui qui a fait ça à Shiva ! Tu vas l'attraper hein ! Ouais... Ouais j'te l'promets ! Le calme est en revenu et Daniel devenu capitaine de la police. Ils retrouvent tous les deux Maeda qui leur explique que l'attaque aurait pu être une diversion de Eve, qui pendant ce temps là, cherche une banque de sperme pour faire naître l'être ultime. Leur nouvel objectif est donc de se rendre le plus vite possible à l'hôpital Saint Francis, et de lui mettre des bâtons dans les roues avant qu'elle ne mette son plan à exécution. Et Maeda qui nous donne toujours ces putains de portes bonheur. Merci mec c'est gentil mais j'ai plus de place dans l'inventaire là. A l'intérieur, l'hôpital est désert et la plupart des portes sont fermées, mais elle tombe encore sur la petite fille qui en réalité, pourrait être sa défunte petite sœur. En cette sombre nuit, ne laisse pas le croque-mitteil t'attraper. Le courant ! Elle vais essayer de me piéger ici ! Génial ! Un ascenseur qui est en panne et l'autre inutile sans électricité. Étant piégée au sous-sol, Aya doit rétablir le courant en retrouvant les fusibles manquants, qui sont disséminés un peu partout dans les différentes pièces. Et avec Maeda qui drolle un peu au passage... Après ça, elle réutilise l'ascenseur pour revenir au premier étage. Oh non, y'en a deux maintenant ! Trouvant encore des membres du personnel en danger et des monstres empoisonnés. Elle revoit aussi des flashbacks d'elle et sa sœur qui se trouvaient exactement au même endroit avec le docteur Clampin. C'est très bizarre. Ouh ! J'ai bien cru que j'allais y rester, merci ! Coupons la valve d'Azotikid au troisième étage. Ou en combattant de la gelée bleue. Et faisons même une partie de balle aux prisonniers avec des boulettes de viande. Elle rejoint la banque de sperme où elle tombe sur plusieurs dossiers avec exactement la même liste qu'au musée. Mariko Brea, c'est celui de ma mère. Prise en charge avec Maya Brea après un accident. La page suivante est manquante. Elle doit être quelque part. Mais au même moment, la Navy décida de déployer les avions de chasse pour quadriller Manhattan. Et si possible, trouver des survivants et tuer Eve. Oh shit ! Arrivant sur le toit, un combat de boss s'enclenche contre une espèce de noix araignées. Qui tire des boules de feu et lance des fils qui paralysent la cible. Oh, fais chier ! Mais juste après ça, elle passa à travers le toit. Adios Bambinos. J'vais les meilleures répliques là. Et notre ami évolutif fit sa nouvelle apparition. Comme on se retrouve. Ayant sauté du toit de justesse, la noire aimée qui était toujours vivante en fait, coupe le frein qui fait chuter la plateforme. Aaaaaah ! Oh, mais ça... Elle retrouve ensuite Daniel et Maeda où elle leur explique que Eve a réussi à s'échapper avec l'échantillon de sperme. Moi c'est vraiment dégueulasse. Merci de m'avoir sauvé Daniel. Quelle souris de merde ! Et toi t'as intérêt à être un peu plus badass. Sinon Aya ou aucune autre fille ne voudra sortir avec toi mon gars. Euh, pardon, quoi ? Euh... Avant d'être virée pour avoir vendu la fameuse liste de patients. Melissa voudrait apparemment aussi être vue rentrer à plusieurs reprises dans le muséum d'histoire naturelle. Nous devons y aller. Nous devons y arriver avant que l'être ne naisse. Ok. Accrochez vos ceintures les fillettes. Ça va envoyer du lourd dans le lourd. Leur objectif maintenant est de partir dans tout New York. Où elle passe par un entrepôt sur le port et affronte de nouveaux monstres. Ainsi qu'un énorme crabe mutant géant qui balance des petites bubules qui font super mal. Aïe aïe, ça pique, ça pique. Ils sont rouleaux avec leur tir laser. Après lui avoir pété les bras et ensuite pété la gueule. Elle récupère sur lui un... Un lance-roquette. Bon, on est venu pour rien et il n'y avait aucune trace de l'autre. Mais au moins on est reparti avec un lance-roquette. Direction maintenant Chinatown. Évidemment complètement désert. Mais avec Maïda qui donne toujours ses saloperies de porte-bonheur. Dans les égouts. Avec des combats toutes les deux secondes et des chauves-souris qui nous jolent littéralement dessus. Oh par contre il est stylé cet effet. Elle retrouve plus loin le public de Central Park. Après avoir passé un coup de téléphone au service public pour tout nettoyer. Elle désactive le réservoir qui risque de contaminer toute la ville. Et fait fuir le slime. Elle rejoint ensuite les rails du métro qui l'amène à affronter un millepas de géant qui lance du poison. Et peut même se dupliquer l'enfoiré. Sa mère l'épopette. Quelle expression incroyable. Continuant de suivre les rails. Aya arrive enfin à l'extérieur où elle se retrouve sur le pont de Brooklyn. Et remarque des traces récentes de slime. Le slime se dirige vers... Le musée. Non ! Arrivant sur place. Elle remarque quelqu'un encore bien présent allant vers la zone des fossiles. Tu savais pas qu'il faisait encore des visites guidées à ce temps là ? Armée de son G3 A3 modifié. Elle affronte carrément des dinosaures mutants que Eve a réussi à faire revenir à la vie grâce au slime. Je... Quoi ? Ouais bah ça reste toujours un meilleur scénario que celui de Dino Crisis 3. Après avoir répondu à différents quiz. Et explorer de faute en comble le musée tout en affrontant des caméléons du bingale, des tatoues mutins, ainsi que des ptérodactyles et des scorpions géants. Putain mais décidément on va faire toute la faune de la planète. Elle désactive l'alarme et localise Eve sur les caméras de surveillance. Oh 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 ! Mais au même moment, de la gelée de fraise prend le contrôle d'un... Un tyrannosaure ? Non ! Non 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 ! Je ne suis pas d'accord. Je refuse. Je quitte. Essayant de rejoindre le dernier étage, tout en faisant une partie de football avec les tatoues, Aya remarque que le labo du docteur Clamp est étrangement ouvert. Oh comme c'est bizarre ! A l'intérieur, elle retrouve Maïda qui lui donne un pistolet. Ah bah enfin ! Sauf que Clampin est de retour, et tente de s'en prendre à Aya qui se fait neutraliser par Daniel, alors que Maïda regarde la scène réalisée par Squaresoft, tout ça sur une musique de Yoko Shimomura. Ok. Mais ce débile de Clampin essaye de donner ses pouvoirs à Eve, qui lui fout le feu, et meurt. Ah c'est bête ça ! De retour dans les couloirs, elle se retrouve attaquée par un Triceratops, qui est un sac à PV d'ailleurs, et qui balance de la foudre. Mais bon ça ça va, parce que quelques cartouches dans le fessier et c'est terminé. Ou pas ! Eh bah tu parles d'une soirée, hein. Mais c'est pas vrai ! Un combat épique commence entre Aya et le T-Rex, qui est super dur ! Son attaque de feu est pas trop compliquée à esquiver, enfin, ça dépend, mais c'est surtout son attaque téléguidée de merde qui est impossible à éviter ! Bah oui, vas-y, spam l'attaque en plus, connard ! Ah d'accord, ok d'accord, eh bah tu... Allez, on va voir si tu fais encore le malin maintenant. Ça va ? Retrouve enfin Eve, au septième étage. Celle-ci appela le slime à la fraise qui était dans les égouts et se transforma en pupindum chamallow, ce qui lui permet de s'échapper. Tout ça pour ça ? Ah bah génial ! A l'extérieur, elle retrouve Daniel et Maïda qui lui expliquent que les mitochondries qui s'appellent Eve ont pris le contrôle de Melissa qui utilisait des médicaments qui l'ont affaibli, après une grève de reins de la sœur de Aya. Mais au même moment, l'armée décida de passer à nouveau à l'action. Et alors que le groupe assiste à l'attaque, un hélico les remarque et se pose à côté d'eux. Un secréable réa de la police de New York exact ? Madame, il est de mon devoir de vous accompagner jusqu'au porte-avion. Mais j'avais rien compris, ce qu'il raconte celui-là ! Sur le bateau, l'armée qui est au courant des pouvoirs d'Aya lui demande de prendre part à l'attaque en utilisant un de leurs hélicos de combat, ce que Daniel refuse. Mais n'ayant pas réellement le choix, elle accepte d'y aller et se prépare à l'assaut final contre Eve ! La nature est en vue ! Une patiente en bas sur toi ! Quoi ? Qu'est-ce que vous faites ? Nous vous servions au couclier afin que vous jouez vieille pour attaquer la créature ! Ne vous inquiétez pas pour nous ! Quoi ? Non ! Je ne peux pas faire ça sans votre... J'entends dans le choc de tir ! Préparez-vous à attaquer ! Très bien ! Éloignez-vous de moi ! Maintenant ! C'est du délire ! Depuis la veille de Noël, je suis vraiment maudite ! Pourquoi moi ? Mais pourquoi ça tombe sur moi ? Je... Je comprends pas ! Mais ça n'a plus d'importance... Car Eve, je serai celle qui va te détruire une bonne fois pour toutes ! La gelée de fraise vaincue, Eve se montre pour commencer le combat final ! Ce à quoi Aya répond sans tarder ! Les humains ne sont pas condamnés ! Les mitochondries ont la capacité d'évoluer ! Alors elles évolueront pour se débarrasser de toi ! Tu m'auras bien emmerdé, sale petite peste ! Désormais, les mitochondries deviendront des êtres humains ! Et régneront sur cette terre ! Le Final Battle s'engage un coup de pouvoir ! De tirs de boules de feu, de toupie-bée blade et du plomb dans les fesses ! Et en parlant de fesses d'ailleurs, elles se transforment une nouvelle fois en passant queue nue justement ! Et on se calme avec les météores ! Mais bon c'est pas grave, parce que de toute façon elle a pas compris la leçon depuis le début du jeu ! Et Eve est finalement vaincue ! Aya ! Seulement pas que tu ne pouvais arriver à le faire ! Oui Aya ! Je suis soulagé que tu sois revenu saine et sauve ! Je le savais ! Je savais que tu pouvais le faire ! Quand j'ai entendu dire que t'avais fait exploser ce truc, il fallait que je vienne ici ! Tout le monde dit que t'es la flic numéro 1 à New York en ce moment ! Quelle Noël hein ! M'en parle pas... Mais alors que le groupe pensait que c'était terminé, un nouveau monstre débarque encore et pulvérise tous les bateaux ! Mais putain fait chier ! Aya viens vite ! Ne t'inquiète pas pour moi, je reviendrai ! Aya, veuillez prendre ! Arrête avec tes trucs vodos ça suffit ! On a pas le temps pour ça ! Vous devez y aller ! Maintenant ! Aya ! Mais arrêtez ! Tu reviens quoi qu'il arrive d'accord ? Vous me tenez par le col ! N'oublie pas qu'il y a Parasite F2 ! Bah bah là du coup le vrai combat final s'engage pour la deuxième fois ! Ou troisième fois, je sais plus... Et le monstre se transforme à plusieurs reprises avec toujours plus de tirs laser ! Il finit même par devenir Mewtwo en montrant ses grosses couillasses ! Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Et en plus il attaque à la vitesse de la lumière, ce con ! Bah... Ok... Une fois vaincu... Flaky se transforme pas encore ! Et en plus en remonta cette fois-ci ! Mais non Daniel, je vous en prie ! Eh, mais c'est quoi ça ? C'est pas des grigris, c'est pas des trucs vodou ! Mais c'était ça que tu voulais lui donner depuis le début ! Zéro de monde ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Allez, c'est parti ! Aaaaaah ! Allez, tu vas crever enfoiré ! Et ça suffit maintenant ! Après cette prix des tirs contenant les cellules de Aya dans le chargeur... La créature tient fort de vous ! Oh mon dieu ! Il doit bien y avoir quelque chose sur ce croiseur pour se débarrasser de ça ! Si la pression de la chaudière monte en flèche, je peux faire exploser le navire en morceaux ! Eh, sale con ! Profite de ces chaleureux derniers instants ! En enfer ! ... Sous-titrage ST' 501 Eve finalement vaincue, Maïda leur explique que Aya avait eu une opération de la cornée étant plus jeune, et qu'une partie des cellules de sa sœur vit en elle, ce qui explique pourquoi elle a des pouvoirs extrasensorielles. C'est parce que Maïda est aussi à l'intérieur de vous, Ada. Euh, Aya, excusez-moi Aya. Quant aux mitochondries qui se trouvent dans le corps de Aya, je pense qu'elles ont subi un changement d'évolution différent d'Eve. Imaginons que la Terre soit un sang... Non, taisez-vous, 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 parce que là, ça... Eh, regardez, le soleil se lève. Eh, pour péter ça, ça vous dit pas qu'on va retourner voir la pièce de théâtre du début ? Non, mais vous êtes sûr que vous voulez pas faire un ciné ou un bon resto ? Allez Aya, viens, oh ma main ! Merci, Ben. Eh, je suis pas tous à l'aise dans ce jour de soirée moderne ? Non, pas moi ! J'adore ce genre de trucs ! D'accord, d'accord. On doit se rattraper pour le réveillon de Noël ! Ça commence, on y va ? Daniel et Ben sont en retard, non ? Il ferait mieux de se dépêcher. Ça va commencer d'une minute à l'autre. Euh... Les toilettes doivent être bondées. Ouais, c'est probablement ça. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as l'air tendu. Euh... Oh, euh... Eh bien... Eh, mais c'est ma place, bordel ! Pousse-toi, Maïda ! Super ! Voilà ! On arrive juste à temps ! Je m'as fait peut-être play, hein ! Eh ouais, désolé... Désolé pour le retard. Les toilettes étaient bondées. Sous-titrage ST' 501 ... ... Oh, my... No ! God ! No ! God ! Please ! No ! No ! No ! – Sous-titrage FR –